ont droit de vivre librement loin de toute forme de violence à l'occasion de la célébration aujourd'hui vendredi 8 mars de la journée internationale de droit de la femme. Nous appelons un diagnostic profond des conditions de la jeune fille et de la femme dans des zones à haut risque. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous avoir choisis pour vous informer à travers cette édition d'information. Crise alimentaire dans l'est du pays, le chef de l'État a reçu la directrice exécutive du programme alimentaire mondial. Félix Antoine Tisséquet d'Itilombo et Cindy Macken ont passé en revue l'intervention du programme alimentaire mondial sur les sites des déplacés et réfugiés dans l'est du pays. Première organisation humanitaire du monde, le programme alimentaire mondial compte redynamiser son partenariat avec la République de l'État du Congo pour garantir la sécurité alimentaire à travers le pays. Cette question ainsi que le projet de résilience ont été évoqués au cours de l'entretien que le président de la République, Félix Antoine Tisséquet d'Itilombo, a eu ce jeudi à la cité de l'Union africaine avec la directrice exécutive du PAM, Cindy Macken. Le programme alimentaire mondial voudrait accroître son action au-delà de ses interventions au bénéfice des déplacés dans l'est du territoire national. Nous avons discuté parmi le point que nous avons discuté, il y avait également ce projet de résilience et nous avons également discuté sur notre rôle en tant que partenaire pour la sécurité alimentaire et s'assurer que la situation sécuritaire qui sévit actuellement ne puisse plus exister pour accéder à la sécurité alimentaire. Le PAM intervient dans les sites de déplacés et dans les sites de réfugiés. Le plus important, c'est qu'on a discuté, elle dit, auprès, avec le chef de l'État, c'est comment faire de sorte qu'on réalise la potentialité de ce pays pour pouvoir faire face à tout type de crise alimentaire et pour même être un pays exportateur de vif. Une grande agence humanitaire, le PAM, lutte contre la faim dans le monde en distribuant une assistance alimentaire dans des situations d'urgence et en travaillant avec les communautés pour améliorer leur état nutritionnel et renforcer leur résilience. En mission de reconfort moral aux victimes de la guerre d'agression dans le Nord-Kivu, la délégation gouvernementale et les députés nationaux de cette province ont inspecté les sites de ces déplacés qui vivent une situation humanitaire dégradante. Poursuivons son séjour dans la ville de Goma avec une importante délégation de quelques membres du gouvernement avec à sa tête les ministres des actions humanitaires Modeste Moutinga, le vice-ministre de la santé publique Emmanuel Hollen et autres ministres sont allés présenter leur civilité auprès du gouvernement de la province du Nord-Kivu. Ces membres du gouvernement Sama ont été dépêchés dans cette partie du pays pour évaluer la situation humanitaire et sanitaire qui traversent les compatriotes déplacés des guerres pour cause des violences perpétrées par les terroristes de M23 soutenus par les Rwandans. C'est mercredi, aux côtés de son collègue des actions humanitaires, le vice-ministre de la santé publique était porteur du message de compassion du chef de l'État à l'endroit de près de 8000 ménages qui ont abandonné leur maison pour fuir les violences en s'installant au Kanzolo, dans le territoire des Massissis. Ici, les humanitaires font de leur mieux pour répondre aux besoins de se déplacer. Puis s'en est suivi la visite de l'hôpital militaire du camp Katindo à Goma, où sont internés quelques vaillants militaires blessis lors des affrontements avec les agresseurs de la République démocratique du Congo. Leur situation mérite une attention particulière. Notant que depuis Goma, Emmanuel Hollen a profité de son séjour pour remercier au nom du gouvernement les partenaires de la République démocratique du Congo qui s'impliquent notamment dans la prise en charge des blessés des guerres. Après cette visite aux déplacés de Massissi, les ministres des Affaires sociales et actions humanitaires et les gouverneurs de la province ont procédé à la remise des vivres aux déplacés. Remise officielle de l'assistance humanitaire destinée aux déplacés nouvellement installés dans différents sites de la partie ouest de Goma et de Nzoulou. C'est le gouverneur militaire du Nord qui voue intérimaire et le général-major Peter Thirimouami qui a symboliquement réceptionné ses dons d'un main du ministre national des Affaires humanitaires, Modeste Moutinga, ce jeudi 7 mars 2024, dans l'enceinte du gouverneurat des provinces. Cette assistance du gouvernement de la République est composée de vivres et non-vivres. La remise a été assurée en présence des membres de la délégation conjointe, parlement, gouvernement venu de Kinshasa, pour la cause. Le vice-ministre de la Santé, Serge Emmanuel Hollen, reconnaît la situation précaire que traverse le Nord qui vous sient. Il pense tout de même que cette assistance du gouvernement central pourra soulager les nécessiteux. Il était important que nous arrivions ici dans cette province pour nous rendre compte ô combien les frères et sœurs de la province du Nord qui vous vivent dans une précarité extrême. On nous a confié la mission d'apporter cette aide humanitaire que nous sommes venus humblement apporter pour soulager tant soit peu la misère qui est la leur et les assister en ce moment particulier. Au nom de ces administrés, les gouverneurs Peter Thirimouami a remercié les autorités du pays. Au nom de la population du Nord qui vous est au mieux propre, je remercie le président de la République pour cet engagement mais aussi la délégation qui est venue ici pour apporter l'assistance. Pour la députée nationale Magirouakabouba qui, au nom de ses collègues, lance un message de compassion aux déplacés et promet de poursuivre les plaidoyers en leur faveur. Autre chose à présent, 7 kilos de cocaïne saisis à l'aéroport international d'Unjili par l'état-major de renseignement de forces armées de la République. Ces drogues étaient dissimilées dans des ustensiles de cuisine contenus dans des valises. 7 kilos de cocaïne retrouvés ce mercredi 6 mars 2024 dont des bagages suspects saisis à l'aéroport international d'Unjili et de Kinshasa ont été détruits. Pour les services de renseignement militaire, auteur de ces jolis coups de filet, ces bagages en provenance d'Addis Abebe ont été abandonnés par une dame répondant au nom des doulos et mimards non entraînements identifiés et en fuite. Les valises saisies ont été ouvertes en présence de la justice. La cocaïne a été retrouvée bien camouflée à l'intérieur des ustensiles de cuisine bien classées dans les valises. Les 7 kilos de cocaïne ont été immédiatement. Détruits par les services compétents en attendant de mettre la main sur la propriétaire activement recherchée. Le service de renseignement de IFRDC a profité de cette occasion pour procéder à la destruction des satans des boules de cocaïne, soit 1,3 kg saisi l'année dernière sur des individus en provenance du Brésil. Déjà aux arrêts, ces prises réalisées par le département intérieur de sécurité militaire de l'état-major de renseignement du IFRDC démontrent l'importance pour les services spécialisés de multiplier des stratégies pour étouffer l'activisme des trafiquants de drogue via les points d'entrée de notre pays. Journée internationale de droits de la femme, c'est aujourd'hui, vendredi 8 mars. Nous l'avions dit au début de ce journal, les femmes de l'Est de la République ont droit de vivre librement, loin de toute forme de violence. A l'occasion donc de cette journée, nous appelons un diagnostic profond des conditions de la jeune fille et de la femme dans des zones à haut risque. Eh bien, des cultes d'action de grâce seront organisés dans les 26 provinces du pays. La ministre du genre, famille et enfants, Mireille Massangou, est à gommer. Mais avant de quitter Kinshasa, elle a adressé ce message. 8 mars, fête de droits de la femme. 8 mars, moment d'introspection pour favoriser l'éveil de conscience de la femme pour son autonomisation face aux défis multiformes. C'est l'une des lignes maîtresses du message de la ministre du genre, enfants et familles, Mireille Massangoubi-Bimouloko. Autonomiser la femme, c'est mettre fin à sa dépendance, à l'homme, et qu'elle soit maîtresse de son destin, de sa vie, pour qu'in fine, elle vive indépendamment de l'homme, sans l'approche géant qui prône l'égalité des droits, des chances et des traitements entre l'homme et la femme. Et pour y parvenir, il faudra créer de meilleures opportunités d'éducation, de compétences, d'emploi et d'entrepreneuriat dans un contexte de paix et de sécurité. Dans un contexte d'agression dans la partie est du pays, la patronne du genre lance un appel pour un élan des solidarités. La célébration du mois des droits de la femme de cette année se déroule dans un contexte de guerre, de vulnérabilité de diverses dans lesquelles vivent nos compatriotes à l'est de notre pays. C'est la raison majeure qui a motivé la décision prise par le ministère du genre famille et enfants, de les célébrer dans une attitude de bé pour manifester notre compassion envers nos compatriotes, victimes d'atrocités causées par la guerre d'agression nous imposée par les Rwanda avec ses M23, mais aussi exprimer leur soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo et au président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix-Antoine Tiseké du Chilombo, à qui j'ai rendu les hommages les plus différents pour les efforts qu'il ne cesse de déployer pour amener la paix, rien que la paix, car l'autonomisation de la femme en dépend. Pour marquer cette solidarité, la fête de la femme occulte son côté festif pour servir des messages forts face à l'insécurité sémée par le Rwanda dans la province du Nord-Kivu. Accroître des ressources naturelles en faveur des femmes et des filles dans la paix, tel est le thème national pour célébrer la journée internationale de droit de la femme. Les femmes politiques estiment que ce thème est une occasion d'interpeller le gouvernement pour une place de choix en faveur de la femme au poste de décision. Elles se sont exprimées au micro de Mireille Deguet et Fanny Malonda. En contre les ressources nécessaires en faveur des femmes et des filles dans la paix pour un Congo paritaire, ce thème reste interpellateur. Pour la femme politique, c'est l'occasion d'évoquer les acquis de femmes mais également de prendre les défis qui restent à affronter et de rappeler que l'amélioration des droits de femmes, leur participation à la vie politique et économique et l'égalité entre le sexe est un enjeu de société globale, ce qui nécessite la mobilisation de tous. Le thème national de cette année, c'est un thème qui interpelle non seulement nos gouvernements, ça nous interpelle tous pour que nous puissions regarder comment nous allons focaliser définitivement et d'une manière durable, d'une manière impactante la sécurité économique de la femme, veiller à la parité. Là où la femme a droit à la parole, la vie sociale est dans la tiétude. Dans toutes les démocraties où on a donné beaucoup de chance à la femme de pouvoir s'épanouir, on voit qu'il y a moins des problèmes sociaux. La commémoration du 8 mars cette année en RDC dans un contexte de deuil pour compatir avec la population de l'Est s'avère d'une importance capitale. Il s'agit de l'accompagnement, de notre appui à ce que les femmes sont en train de présenter en termes de besoin. Beaucoup ont perdu leur abri, beaucoup ont perdu les habits, beaucoup n'ont pas à manger. Donc cette cagnotte va aider justement à apporter tant soit peu la solution aux problèmes qui se présentent. Nous avons dit que nous devons accroître nos ressources en faveur de la femme. La cagnotte, c'est une de ressources. C'est encore une façon pour la femme d'accompagner la femme, de contribuer au bien-être de la femme. La guerre étant un frein à l'épanouissement de la femme, cette dernière reste unanime à ce combat, d'où le déplacement de la ministre du genre, Mireille Massangwa-Goma, pour réconforter la population en général et la femme de Goma en particulier. La toute première célébration de la Journée internationale de droit de la femme remonte des années 75, proclamée par l'ONU. La mobilisation des femmes pour leurs droits est plus ancienne que cette célébration. dont le rappel historique de cette journée avec Bobette et Yves Alisambre. Au début, il s'est agi d'un vent qui a s'écoué l'Afrique, des années des indépendances. 15 ans après, en 1975, ce spectre a touché les acteurs du combat pour les droits et la promotion de la femme. La toute première Journée internationale de la femme est célébrée le 8 mars 1975 par l'ONU. Une année proclamée « Année internationale de la femme » suivie de la décennie des Nations unies pour la femme. C'est au cours de la séance plénière du 16 décembre 1977 que l'Assemblée générale des Nations unies demande à tous les pays de s'efforcer de créer des conditions favorables à l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes et à leur pleine participation sur un pied d'égalité au développement social. Au fil du temps, la date du 8 mars a acquis une certaine légitimité et une grande capacité de mobilisation de la planète autour d'un idéal humaniste qui incarne l'évolution constante de nos sociétés vers un monde plus égalitaire. Mais l'histoire nous renseigne que la mobilisation des femmes pour leurs droits est bien plus ancienne. Elle remonte au début du 20e siècle avec la deuxième conférence internationale des femmes socialistes tenues à Copenhague en 1910. De nos jours, la journée de 8 mars est célébrée différemment à travers le monde. Réflexions, manifestations, défilés et autres activités sociales, politiques ou culturelles sont souvent au rendez-vous. La particularité pour la RDC, c'est la distribution et le port d'épargne pour les femmes et les filles. Un contenu qui devait avoir un contenu consistant à donner à cette journée spécialement consacrée à la lutte pour les droits des femmes une journée qui s'étend sur tout le mois de mars. C'est ici une occasion de rappeler à ces femmes congolaises de ne pas se limiter aux festivités mais de jouer leur partition pour améliorer profondément les choses dans leur façon de faire. De ne pas plier bagage après le 8 mars ou à la fin du mois de mars et attendre l'année prochaine mais plutôt de maintenir le cap dans la mobilisation et sensibilisation pour un monde meilleur avec les femmes aux côtés des hommes bien sûr. On va parler finance avec la mission de contrôle effectuée par l'IGF à la commission nationale de la concurrence et bien plusieurs recommandations ont été formulées par l'inspecteur général de finances La délégation de commissaire vous laisse imprégner des conclusions et des recommandations du contrôle de l'IGF auprès de la commission nationale de la concurrence avant d'autoriser le déblocage des moyens financiers au profit de cette structure du ministère de l'économie nationale. Les hôtes de l'IGF ont été mis au courant des conclusions de la mission de l'inspection générale des finances et les mesures d'encadrement prise pour que les dérapages constatés avec le comité de gestion réévoqué ne se reproduisent plus. Rassuré, la délégation de commissaire a promis le déblocage des fonds au profit de cette structure du ministère de l'économie nationale pour la fin de ce mois de mars 2024. Par la suite, Jules Alinguetté a rassuré cette délégation de commissaire de la détermination du chef de l'État de voir la bonne gouvernance s'installer dans la gestion de toute entité publique. C'est la République démocratique du Congo et nous leur avons donné les assurances qu'il y a eu un audit et le comité qui était là a été démis de ses fonctions. Il y a un nouveau comité qui a été mis en place, les recommandations ont été faites qui sont en train d'être matérialisées et que l'inspection générale des finances sera toujours là pour veiller à ce que les moyens qui sont en train de mettre à la disposition de la CONAC puissent être bien utilisés. Voilà pourquoi l'inspection générale des finances pour rassurer davantage le commissaire va procéder à une surveillance accrue de toutes les opérations financières de la CONAC RDC. Jules Alinguete a promis d'envoyer une mission de la patrouille financière à la CONAC dès la semaine prochaine. Dans le secteur de petites et moyennes entreprises, nous apprenons que les jeunes ont été sensibilisés sur l'entrepreneuriat. L'étudiant congolais peut également devenir entrepreneur. C'est l'une des raisons du lancement officiel de ce concours Meilleur plan d'affaires présenté par les étudiants de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université de Kinshasa. Cérémonie présidée par le ministre des tutelles Désirène Zinka Birianzé en présence des corps académiques et scientifiques de l'UNIKIN, les responsables des structures élevantes de son ministère et d'autres membres politico-administratifs et les étudiants. Nous sommes riches mais cette richesse nous ne faisons pas avec. Nous ne faisons pas avec. Nous avons créé des fonds d'abord il y a l'OMADEC de l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat au Congo qui est un incubateur européen. On a parlé de l'inauguration de la maison de l'entrepreneuriat. Tout s'est dit même si vous êtes entrepreneur de l'université de Kinshasa mais vous êtes là pour la cité. Vous êtes là pour les autres. Si vous avez un projet qui veut passer par un incubateur j'ai suivi d'abord alimentaire la question de la viande ou les déchets tout ce qu'on en a besoin aujourd'hui. Donc l'ANADEC peut facilement vous aider à pouvoir vous lancer dans ce que vous faites. Désiré Zinga a rassuré les étudiants de sa disponibilité permanente de les accompagner. La cérémonie s'est clôturée par la visite des stands des étudiants entrepreneurs. Toujours dans ce secteur de petites et moyennes entreprises nous apprenons l'octroi des micro-crédits aux femmes entrepreneurs. C'est pour accompagner la vision du chef de l'État Félix-Antoine Kiseke de Quilombo dans son volet social. Le coordonnateur de la fondation Les Compagnons d'Étienne Tisekedi Jean-Jean Kaniki a procédé à l'octroi des micro-crédits aux femmes entrepreneurs en leur remettant également les contrats de prêt et à cette occasion la FOSEC a dû marquer la journée par l'installation de la Ligue de Femmes au niveau national. Désormais cette structure sera chapeautée par Mme Bibiche Ilunga Koulondi Malou. La FOSEC prend pour le progrès social pour bien accompagner le chef de l'État dans le volet social. Bien après cela un accord qui vient cristalliser une approche commune dont le soutien à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Fofat chapeauté par le conseiller du président de la République au Collège Culturel Edi Lukuna et la fondation Le Compagnon d'Étienne Tshisekedi FOSEC coordonné par le révérend Jean-Jacques Kaniki a pour objectif de sceller un pacte de collaboration entre les deux parties qui s'engagent à travers celui-ci à réfléchir ensemble en donnant leur avis et considération sur l'exécution du programme quinquennal du deuxième mandat du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Dans le secteur de l'industrie un arrêté ministériel a été interministériel a été enfin l'arrêté interministériel accordant les facilités aux aménageurs des ES a été remis à cette structure Désormais tout aménageur de la zone économique spéciale des Mouzine-Nené dans le territoire de l'Uberon-Ortivou et les entreprises qui vont s'y installer vont bénéficier des avantages fiscaux parafiscaux et douaniers l'arrêté interministériel industrie-finance accordant ces facilités a été remis ces jours au président du conseil d'administration de la société Touvali-Équateur Societech qui est l'aménageur par le ministre de l'industrie Julien Paloukouka Ongia même document Rémi Touratour au président de la FEC Boutemoulou-Berou ainsi qu'aux responsables des administrations concernées dont la DGDA la DGRAD le FPI le GFRM et la ZES Cet arrêté va contribuer dans la pacification du Nord-Kivu victime des violences armées et à réduire la facture des importations en RDC et valu aujourd'hui à 7 milliards de dollars américains par an Ceci est un aboutissement une grande vision du président Alors pour la partie du Nord-Kivu c'est notre manière de contribuer aussi à la pacification de cet espace Boutembo est connu comme le centre commercial de la RDC Cette journée restera historique pour la renaissance de l'économie de la province du Nord-Kivu Je rappelle que nous sommes vendredi 8 mars c'est la journée de la célébration des droits de la femme et bien les femmes de l'Est comme nous l'avons dit au début de ce journal de la République ont droit de vivre librement loin de toute forme de violence Nous appelons à un diagnostic profond des conditions de la jeune fille et de la femme dans des zones à haut risque Mesdames, Messieurs C'est la fin de cette édition d'information Merci de l'avoir suivie Ftnc La grande famille Tekasala et M. Yves Billa Mawanda à Jean-Lait-NC annoncent la mort de leur mère et grand-mère Madame Tekasala Ndona Elisa décide d'une maladie et les programmes étaient arrêtés de la manière suivante Aujourd'hui, vendredi 8 février est prévu la veille mortuaire au domicile familiale avenue de l'Équateur numéro 33 à Quintambo vers Veldrom et le samedi 9 février 8 heures arrivées émission place terminée à la morgue de l'hôpital Ngaléma 10 et 30 le recueillement en l'église Sepko Lingalafone sur avenir Kimvola numéro 38 à Quintambo 12 et 30 départ pour élimination au cimetière de Quintambo Les familles Boujaga et Katerania annoncent la mort de leur fils époux père Marcel Boujaga Luambira Il est mort le samedi 2 mars à la clinique Ngaléma décide d'une longue maladie et les programmes prévoient demain samedi 9 mars la veille mortuaire au domicile familial croisement des avenues de Songololo et province dans la commune de Kinshasa derrière l'école Bimwala dimanche 10 mars levé des cordes la mort de la clinique Ngaléma ça sera vers 8 heures pour une émation à sceller bambou la famille Mpanzu la famille Mpanzu informe les amis et connaissances du programme des obsèques de leur frère maître les bons Mpanzu décédé le 28 février à la clinique Ngaléma aujourd'hui vendredi 8 mars c'est prévu la veille mortuaire dans la salle alliance franco-congolais des Kinshasa AFCK en sigle c'est sur la grande avenue Bypass référence devant le tribunal de paix de l'Emba sous-région samedi 9 mars levé des cordes de la mort de la clinique Ngaléma en passant par la cour d'appel des Kinshasa pour l'audience solennelle et départ pour une émation cimetière chemin de paradis la levée des cordes de la mort de la clinique Ngaléma est prévue toujours demain samedi à 9h l'élimination c'est au cimetière chemin de paradis vers 14h30 et à 16h30 20 consolations à la salle alliance franco-congolaise de Kinshasa AFSCA et le 271 pour l'instant sur avenue du marché numéro 37 à Njili au quartier 7 référence maison communale au paquet de Njili madame madame matina likula kouanza chef de division au secrétariat général à la communication et médias annonce le décès du patriarche Jean Eka Manu Moundélé il est mort à Kinshasa de suite d'une maladie et le programme prévoit ceci ce vendredi 8 mars aujourd'hui est prévu la veille mortue au domicile du défunt avenir Mouanda numéro 1 bar H 4 Matongé derrière le boulevard Saint-Doué référence à Ré-Pongabi dans la commune de Calamou le samedi 9 mars 11h levé du corps de la mort de l'hôpital du cinquantenaire 12h expulsion du corps en la cathédrale protestante du centenaire et culte lundi 11 mars 8h levé du corps de la mort de l'hôpital du cinquantenaire pour les villages Kimberli à Lozy au courant central où interviendra la mise en terre les familles du professeur Donatien Kayembe Nzongo Lacou et la famille Mbaï Martin annonce la mort de leur épouse soeur mère tante grand-mère arrière-grand-mère maman Marie-Françoise Mbaï Kamouagna elle a rendu l'âme le samedi 2 mars et en attendant le décès sur avenir parc Virunga numéro 12 quartier Réguigny commune de Lemba et le programme est déjà arrêté donc c'est aujourd'hui qu'est prévu la veillement actuaire toujours sur avenir parc Virunga à Réguigny à Réguigny sur parc Virunga numéro 12 au quartier Kémy demain samedi levé du corps de la mort des cliniques universitaires de Kinshasa il y aura à Metz à 8h30 à la paroisse Marie-Reine des apôtres de Réguigny mot de la famille à 9h30 9h30